Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette méditation quotidienne sur la vie du disciple. Et nous allons voir aujourd'hui que Pierre va comprendre enfin l'ouverture de l'Évangile à d'autres populations que la population juive. Il n'est pas simplement pour ceux qui sont nés croyants, mais cet Évangile est pour tout le monde. C'est une découverte pour Pierre, c'est peut-être une découverte pour nous. Nous allons le lire dans Actes au chapitre 10, verset 14. Pierre prie alors la parole. « Maintenant je comprends que Dieu n'avantage personne. Tout être humain dans le monde qui reconnaît son autorité et qui fait ce qui est juste, lui est agréable. Il a envoyé ce message au peuple d'Israël, la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous les êtres humains. Vous savez ce qui est arrivé d'abord en Galilée, puis dans toute la Judée, après que Jean a annoncé la bonne nouvelle et baptisé. Vous savez comment Dieu a choisi Jésus de Nazareth pour son service et lui a accordé la puissance de l'Esprit-Saint. Vous savez aussi comment Jésus a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. On l'a fait mourir en le pendant au bois de la croix. Mais Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné d'apparaître, non à tout le peuple, mais à nous que Dieu a choisi d'avance, comme témoins. Nous avons mangé et bu avec lui après que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il nous a commandé d'annoncer la bonne nouvelle au peuple et d'attester qu'il est celui que Dieu a établi pour juger les vivants et les morts. Tous les prophètes ont témoigné à son propos en disant que toute personne qui croit en lui reçoit le pardon de ses péchés par le pouvoir de son nom. Voilà qu'un disciple fermé est en train de s'ouvrir. C'est normal. Un disciple fermé, c'est un paradoxe. Le Saint-Esprit nous lance le défi d'aller à la rencontre des personnes qui ne vivent pas conformément à nos habitudes, qui ne sont pas de notre culture. S'adapter, aimer, aller, voilà un chemin contraignant, difficile, où je ne demande pas à l'autre de venir vers ma position, mais où je vais vers la sienne. Ce serait aussi simple, aller chez les autres. Jésus nous propose, non pas comme des témoins de Jéhovah, d'aller vers les autres, mais d'aller vers les autres comme des amis que nous rencontrons, comme des frères et sœurs potentiels, à qui le Saint-Esprit a déjà parlé, à qui le Saint-Esprit a déjà ouvert la porte. Oui, ils sont en recherche, ils sont ouverts. Aucune contrainte, mais des rencontres anticipées par le Saint-Esprit, qui parle à Pierre et qui parle aussi à ses interlocuteurs. Si c'est aussi simple, pourquoi on ne le fait pas ? Cela nous demande de changer d'habitude, de priorité, de relation. Est-ce que c'est possible ? C'est à toi de le dire, parce que le Saint-Esprit nous propose, mais ne nous impose rien. Nous avons chacun bénéficié de la bienveillance d'une personne qui nous a accompagnés vers le Christ. Et dans ce passage de relais, c'est désormais ton tour. Et dans ce passage de relais,